bienvenue sur www.kazarema.fr Aujourd'hui nous sommes devant vous, toujours dans le cadre de préparatifs de funérailles de la sœur Marthe Boulaye qui nous a quittés depuis samedi dernier à l'hôpital Kabinda. Son corps présentement est à la mort de l'hôpital Mama Emo et jeudi sera exposé et vendredi enterré. Nous recevons pour vous le groupe Gaëlle qui n'a pas gardé son silence et veut n'est-ce pas vous faire part du témoignage de sécurité à la sœur Marthe au milieu du groupe Gaëlle. Bonjour frère, comment on vous appelle ? C'est le frère Clovis Santo. On peut avoir un témoignage, comment vous avez accueilli la mort de la sœur Marthe ? C'était très triste, très bouleversant parce que ça ne faisait pas très longtemps qu'on a répété avec elle la dernière fois. C'était 5 jours je pense avant qu'elle soit hospitalisée. C'était un coup de foudre parce qu'on venait d'être ensemble en répétition. Et là on a appris qu'elle devait sortir de l'hôpital le jour même. Après une heure qu'on se soit à séparer, je n'étais même pas encore arrivé à la maison, on m'apprend qu'elle est partie. C'était vraiment bouleversant. Beaucoup de choses, sa façon d'être, elle avait beaucoup de maîtrise. Elle était quelqu'un d'un peu renfermé, mais très riche dans son comportement, dans sa façon de vivre avec les autres. C'est difficile que vous vous currelez avec elle. Donc si vous avez un problème avec Marthe, c'est qu'il faisait la you. Ce n'est pas elle. Elle n'est pas du genre à se fâcher contre les gens, à garder les dents contre les gens. Elle était très ouverte. C'est parmi les personnes qui m'ont accueilli favorablement et qui m'ont mis à l'aise dans le groupe CAE. Ça fait maintenant... Ça fait 4 ans, je crois. Je crois qu'on fait toutes les dernières démarches aujourd'hui. Et on aimerait vraiment honorer la personne de la Sœur Marthe. Parce que, sortant du point de vue, si je peux dire, rélogé, parce que nous croyons que le Seigneur l'a reçu, sur la terre, en tant qu'artiste, nous devons l'honorer. Et pour l'honorer, nous devons faire les choses comme il se doit, avec vraiment un cœur ouvert pour elle. Nous aimerions organiser les choses comme il se doit, avec l'appui de tous ceux qui pensent qu'ils peuvent nous porter leurs mains de secours, que ce soit sur le plan financier, avec leurs idées, avec tout ce qu'ils veulent, et aussi l'enterrer dans de bonnes conditions. Donc comprenez qu'il y a un besoin, finalement, de beaucoup d'argent. En dehors de tout ce que nous, nous pouvons faire, nous aimerions aussi que les autres nous apportent leur soutien, parce que cela fait partie, parce que, quand on parle de Gaël, Gaël n'est plus une affaire de groupe. C'est une très grande famille, même de ceux qui ne chantent pas, mais qui partagent avec nous ces moments d'adoration à travers les CD et tout, tous les restes de support. Je pense que chacun de nous peut apporter aussi ce qu'il veut. Mais nous, de notre côté, nous mettons tout en marche, toutes les batteries. Nous allons nous épuiser pour honorer cette sœur, parce qu'elle fait partie de nous, elle fait partie des emmels de notre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous allons faire pour aller déposer définitivement le corps. Donc, elle ne sera plus physiquement avec nous. Mais chaque fois qu'on va écouter divinement, je crois qu'on aura toujours les larmes aux yeux, parce qu'elle nous a marqués. Bonjour, moi, je m'appelle André, André Mongali, je suis chanteur. Oui, le témoignage que je peux apporter concernant la sœur Mart, c'était une très bonne sœur, je crois. Moi, ça fera maintenant trois ans que je suis au sein du groupe Gaël. Quand j'ai intégré le groupe, si je me dis, par exemple, j'ai intégré le groupe le lundi, en tout cas le mercredi, c'était la première personne à m'appeler, c'était la sœur Mart. Elle m'a appelé, elle m'a produit des conseils, comment est-ce que Gaël évolue, comment elle m'a donné trop de conseils, et ce sont des conseils que je garderai toujours dans mon cœur. C'était vraiment une grande sœur pour moi. On se disait presque tout, on blaguait avec elle, et voilà, la mort a pu nous séparer un peu de la sœur Mart. Bonjour. Bonjour, c'est le frère Robert Ngoï, musicien au sein du groupe Adorant l'Éternel, et l'un des responsables, donc je suis le chef d'orchestre du groupe Adorant l'Éternel. Au sein du groupe, vous chantez ou vous jouez à quelque chose ? Moi, je joue au saxophone, donc tout ce que vous entendez, saxophone, c'est bien moi. Bon, pour l'organisation, il y a un petit changement de dernière minute. Il était prévu que tout se passe au centre à Saint-Neuf, mais avec des petites complications de dernière minute, on a été obligés d'échanger les lieux, donc maintenant le programme reste toujours le même. Ça vous dit, la levée du corps dès la mort de l'hôpital général, c'est pour le jeudi, et l'enterrement aura lieu vendredi au cimetière de Benteke. Je dirais tout simplement que Marthe était une soeur exceptionnelle. On a passé plus de cinq ans ensemble avec lui, je ne l'ai jamais vu s'effacher. C'est quelqu'un qui souriait à tout moment, une fille extraordinaire. Au fond de moi, j'ai pleuré, je n'ai jamais vu quelqu'un de si spécial que Marthe. Mais il a plus le saignant de la reprendre aussitôt. Bon, on le bénit, mais quand même, on a un cœur qui saigne. Elle est partie plus tôt, alors qu'on était en train même de préparer les nouvelles baumes. Il avait quelques quantiques à interpréter, elle est partie. Bon, on pleure, mais on bénit l'enseignant, on dit, gloire à Dieu, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris. Mais sinon, c'était une soeur exceptionnelle. Je ne l'ai jamais vu s'effacher, jamais, jamais. Elle était toujours souriante. Au sein de la petite équipe, elle a adhéré en 2007. Donc si nous faisons des petits calculs, ça fait exactement cinq ans. Mais avant 2007, elle était dans la Grande Corale. En fait, elle a intégré Gaëlle en 2005, donc elle a fait sept ans ensemble avec nous. Des informations, des détails, je crois que Marthe a fait un excellent travail. Et beaucoup de gens ont été baignés à travers l'œuvre que cette sœur a accomplie au milieu de nous. Sinon, on reste ouvert. C'est lui qui veut pleurer Marthe avec nous, c'est lui qui pense contribuer par je ne sais pas quoi. On reste toujours ouvert. Donc vraiment, tout ce qu'on veut, c'est l'honorer. On veut pleurer Marthe avec beaucoup plus d'unité, vu la grandeur de l'œuvre qu'elle a accomplie au milieu de nous. Sinon, on reste ouvert. Vous pouvez appeler au 00-243-81-51-70-907. Donc 00-243-81-51-70, comme les Belges le disent, 907. Donc c'est le seul numéro de contact pour tous qui veulent entrer en contact avec nous. Mais sinon, vraiment, on est très émus. On remercie aussi Kazarema qui compatit avec nous. Il est tout le temps avec nous. Donc que le Seigneur vous bénisse. Avant de clôture avec vous, nous avons entendu pendant un moment beaucoup de rumeurs concernant ce genre de situation. Je ne sais pas si ça vous est aussi parvenu. que telle personne a quitté, est mort et tout ça. Ne voyez-vous pas, depuis ce temps-là, qu'il y avait déjà un vent qui soufflait près du groupe ? Je dirais ceci. Nous, nous ne dépendons pas de ce que les gens disent. Nous dépendons de ce que le Seigneur dit. Ce que je peux vous rassurer, c'est que le groupe est uni. Tout le monde est là. Donc la seule personne qui vient des parties, c'est Marthe. Sinon, l'équipe est au grand complet. Et je crois qu'avant la fin de l'année, vous aurez le nouvel album de Gaëlle. Et vous allez voir que tout le monde est là et tout le monde a chanté. Donc le vent, c'est vrai que le travail que nous faisons, c'est un travail très difficile. Les combats, il y en a de toutes sortes. Mais je crois que le plus important, nous sommes dans la même barque avec les Seigneurs. Peu importe ce qui arrive, tant que le Seigneur n'a pas encore dit quelque chose, rien ne pourrait arriver. Si Marthe est partie, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Donc tout ce que je peux dire aux enfants des dieux, soyez rassurés. On est là. Tout ce que vous entendez sont des rumeurs. Papa, il va très bien, il va mieux maintenant. Il avait quelques problèmes, mais maintenant il va mieux. Toute l'équipe va très bien. On continue toujours à travailler. Vraiment, on était presque à la fin de l'album. Bon, pour finir l'album, malheureusement, la mort a frappé. Mais sinon, cela ne nous empêche pas de continuer. C'est que je peux vous rassurer. Et avant la fin de l'année, vous aurez une heure avec Jésus, volume 4, avec toute l'équipe au grand complet. Nous retrouverons aussi la voix de la Sœur Marthe. Elle est partie avant la réalisation de l'album. Donc c'est la seule voix qui va nous manquer. Mais sinon, toute l'équipe sera là, au grand complet. Bonjour, Sœur. Bonjour, Papa. Pour 22, comment vous l'appelles? La Sœur Anne. Anne, vous êtes du groupe Gaëlle? Oui. En tout cas, sincèrement, c'était difficile d'accepter ça d'abord. Mais c'est Dieu qui a voulu. Donc c'est ça. Je fais 8 ans avec Marthe. Et surtout que, à Zalaki, au-delà, il y a Sœur Akuma Indeko. Et puis, il y a une lettre, dans les chambres, à chaque fois, tant que vous n'avez pas de déplacement. Donc, jusqu'à là, il y a des moments où vous avez dit, je n'arrive pas. Il y a que, nous avons, tous les jours, lundi, la répétition. Vendredi, dimanche, et puis, bien, il y a aussi, le mercredi, à Delhi, tout le monde, il y a vraiment, il y a un autre côté qui est vraiment, il y a un autre côté qui est, 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 qui est coupable, parce que ce que vous avez dit, c'est que je suisasse 8 ans à partage. Et, oui, pour leّ, je n'ai pas, je a sali six mois de mariage juste six mois et puis nandenga il y a deux fois ceux qui ont été moukou tous au coquete bon amouto a sa qui partenaire naïe mou pandi naïe a aux alandémeni en tout cas et a pas sincèrement et a pas ainsi partout j'irai l'odeur de ta présence se répondra toujours et le monde entier te verra car je vis pour porter le temps d'art de ta gloire et que le monde entier te glorifie il y a un des souvenirs nombreux alors nombreux à nous suivre comme nous vous avons toujours promis que casarema est là pour vous donner de plus de plus amples informations sur le funérail de la sœur marthe boulaye du groupe cayel qui nous a quittés depuis samedi nous sommes déjà à la fin de cet entretien d'aujourd'hui nous avons n'est-ce pas reçu pour vous l'équipe cayel n'est-ce pas représenté par son chef d'orchestre qui a parlé tout à l'heure comme la bible nous dit pleurons avec ceux qui pleurent votre soutien votre encouragement fera du bien vous avez écouté le numéro et n'est-ce pas si vous appelez ça sera une bonne chose merci de nous avoir suivi nous remercions infiniment le grand visionnaire Blaise Banzambi qui nous suit depuis Paris et maman Lise Banzambi qui se battent toujours qui sont là vraiment au four et au moulin n'est-ce pas pour que vous soyez servis nous remercions à la caméra Yannick Ouengue et moi votre humble serviteur Guy Loubamba qui continue toujours à vous faire part de ce qui concerne ces informations nous avons reçu beaucoup d'appels notamment de beaucoup de soeurs et plus de frères en passant je saluerai le frère Romain Loubamba depuis Paris et le frère Miguel qui nous suit depuis Rotterdam Guy Pablinto comme on l'appelle bien chaleureusement bon à la prochaine restez branchés gardez toujours votre calme vous serez servis au revoir casarima.fr 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 vous présente le groupe Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi votre DVD est enfin disponible Adorons le Grand Roi avec le groupe Royaume Éternel avec des chants tels que royaume éternel royaume éternel royaume éternel c'est votre groupe un DVD pour toute la famille le groupe maman 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 Maman, papa, grand-père, grand-mère, ce DVD est pour vous. Royaume éternel, un DVD disponible chez tous les revendeurs agréés. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur ressemble. Adorons le grand-roi Ponaribota Mobino. Et enfin, le DVD intégral de l'album Dans ta présence, volume 2, du frère Maïka Lambaye et le groupe Shake in the Music. Voici votre DVD intégral. Sous-titrage Société Radio-Canada Découvrez votre DVD. Bangula Nabiso, Bazana Kimia, Atamu Kiyete. Découvrez votre DVD de clip intégral dans ta présence, volume 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada